coucou tout le monde j'espère que vous allez bien depuis ce matin donc je reviens vers vous j'ai reçu un partenariat le pent by number day et ça a été à une vitesse mais waouh fulgurante là franchement d'habitude une dizaine de jours là j'ai reçu en quelques jours bon alors je vais vous montrer tout ça alors on n'oublie pas dans le petit plus je vous mettrai les liens des articles et le code promo alors j'incite personne on est bien d'accord je me répète assis je me répétis si si parce que un j'incite personne à achat moi je montre simplement ce que j'ai choisi que dans quoi je me lancer voilà je ne sais pas on va voir on va voir et puis voilà vous faites comme vous voulez voilà bon alors j'ai reçu ça dans une enveloppe comme ça très fine mais tout arrive bien oui alors je vais tout sortir ça va éviter le bruit hello je vais vous montrer j'ai pris j'avais déjà des petites pinces comme ça mais j'en ai repris elles sont trop mignonne et sont excusez moi on m'a appelé donc le téléphone a coupé donc on en était à je vous montrer les petites pinces que j'ai reçu alors je vais vous descendre ça sera quand même plus simple pour vous montrer oui ça sera plus simple hop attendez voilà je vous montre ça donc voilà donc c'est des petites pinces comme ça donc il y en a 20 dedans alors on en a deux bleus et blancs bleus et blancs on en a trois jaunes et blancs quatre rouges et blancs vous voyez elles sont bien elles sont elles sont incurvées et c'est super vraiment voilà on en a cinq cinq verts comme ça claire et six petites roses comme ça elles sont trop mignonnes j'adore donc en tout on en a vingt et c'est vrai que nous avec le scrap tout ça celle ci je les aime bien parce qu'elles sont pas trop large et elle sert vraiment très très bien vraiment j'aime beaucoup donc j'ai pris ça déjà oui j'ai pris ça ensuite j'ai pris ça va me dire c'est de la colle oui c'est de la colle c'est de la colle pour le tissu hein oui alors j'ai dit tiens je vais essayer si ah oui faut essayer bah oui hop donc c'est des flacons quand même qui sont assez grand je crois que c'est 30 millilitres je sais pas si j'ai encore le il marque pas dessus mais je crois que c'est 30 millilitres vraiment et puis quand on l'ouvre on a un petit embout comme ça alors elle n'a pas d'odeur donc ça c'est plutôt pas mal oui j'aime beaucoup voilà hop donc j'ai pris ça on va essayer sur le tissu on verra bien ensuite je me suis pris ça vous voyez non vous voyez pas je vais vous montrer un ou aux joues et les coquilles alors très bien emballé vous voyez dans un petit sachet bulles comme ça donc ça c'est un coupe fil normalement et moi je vais m'en servir pour je vous fais montrer un bout de papier voilà ça c'est un bout de papier où je fais mais des essais pour gratter les bords ah bah oui mais bon si ce tord ou il s'affrange franchement c'est trop bien regardez pour ceux qui aiment bien vieillir les bords franchement c'est trop trop bien j'adore en plus on peut l'accrocher parce qu'il ya un trou mettre une petite chaîne ou quelque chose comme ça il est trop beau moi j'aime bien donc je me suis pris ça je me suis pris un beau ciseau parce que j'en ai eu un partenariat il ya un moment déjà et bon c'est vrai que moi voilà je la trache fait je coupe n'importe quoi avec là et puis du coup ben après voilà je me suis pris ce ciseau là je le trouve trop beau garder et en plus je peux passer deux doigts dedans c'est moi comme j'ai pas beaucoup de force on peut passer deux doigts largement et c'est trop bien alors je le ferai pas un souvent je vais vous montrer un il coupe vraiment trop trop bien ce qui coupe à la pointe ouais à la pointe il coupe aussi donc c'est vraiment un beau ciseau de précision j'aime beaucoup en plus j'aime bien le design il est il est joli j'aime bien c'est des fleurs enfin c'est un feuillage apparemment ouais peut-être que ça représente quelque chose je sais pas je sais pas en tous les cas moi je l'aime beaucoup et pour finir donc je vais me lancer dedans oui j'ai pris un point de croix donc j'ai pris le père noël alors il sera pas pour cette année un an en ont donc les pochettes elles sont super bien elles sont zippées et génial alors qu'est ce qu'on a dedans donc ça c'est top la pochette là c'est génial alors on a déjà la photo tout simplement après on a ça ah oui ça c'est pour nous dire la dmc un peu comme le diamant painting on a toutes les lettres au niveau des couleurs différentes à ce que j'ai compris c'est ça oui effectivement parce que derrière on avait moi j'appelle ça la dmc mais ça doit pas s'appeler comme ça pour le point de croix franchement j'aime beaucoup ouais j'aime beaucoup alors on a les aiguilles y en a deux et puis on a les fils oui on a les fils attendez 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 donc on a les fils de toutes les couleurs bien rangées c'est top après j'ai pris un petit 1 les dimensions ouais c'est un petit en bas c1 109 mon dit non c'est pas possible 10 cm non on va le mesurer après et donc la toile ça nous donne ceci et sur la toile on n'a pas comme sur les deux pays les lettres qui sont dessus c'est pour ça on travaille avec ça je pense 1 pour être sûr de pas se tromper de couleurs de fils moi c'est bizarre les toiles comment elles sont faites et après que laquelle couleur qu'on en sort c'est bizarre donc je vais essayer ça moi j'ai bien aimé ouais j'ai bien aimé donc je vais essayer de faire ça donc je reviendrai vers vous un pour essayer avec vous ah peut-être je vais essayer avant et puis je reviendrai vers vous vous montrer un bas ce que je fais avec quoi enfin voilà bah oui on verra bien parce que là il nous montre ça les clés de sol mais on n'a pas les bref on verra bien ça peut-être qu'il faut les dessiner je ne sais pas je ne sais pas donc je vais voir ça et dès que je serai un peu au point je reviendrai vers vous pour vous montrer je vous avoue que je me lance une un truc là parce que bon à part avoir fait les petits points de croix là avec les perles alors je pense que ça fonctionne pareil je pense qu'il faut faire des croix 1 mais bon on va voir ça parce que j'ai pas envie de me planter maintenant parce qu'il est rebout le père noël mais enfin il sera plus beau comme ça quand même que comme ça voilà c'est un père noël lgbt attention je me note je ne me moque pas loin de là je respecte tout le monde mais c'est vrai que les couleurs là ça fait un peu bizarre bizarre oui 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 donc je vais me lancer là dedans oui oui et puis je reviendrai vers vous vous montrer donc oui je pense ils nous montrent là après c'est marqué en anglais mais ils ont entre les points après je comprends pas trop pourquoi ils nous montrent ça donc s'il y en a qui font du point de croix n'hésitez pas à me dire franchement n'hésitez pas à venir me donner un petit coup de main hein il n'y a pas de voilà alors là ils disent 3 là ils disent 2 après je ne sais pas combien il faut prendre de alors là sur la notice ce que je comprends il faudra je prenne deux deux fils moi j'appelle ça des fils ça s'appelle pas comme ça là on en a un et puis faudra venir en enlever deux à chaque fois ouais un peu comme les petits porte-clés que j'ai fait aussi un donc voilà mon petit partenariat je suis contente bah ouais ça va être une nouvelle une nouvelle épreuve ouais j'avais envie d'essayer parce que à chaque fois je regarde des vidéos tout ça j'avais envie d'essayer où il n'est pas très grand ah oui il n'est pas très grand parce que bon déjà faut joailles si j'aime bien bah oui alors il fait combien seulement la toile seulement le dessin il fait 20 cm sur 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 un peu près 24 un peu moins de 24 donc de là à la ça fait 20 sur de là à la 24 donc ben je vais essayer oui si je vais essayer et puis ben je reviendrai vers vous vous faire une petite démonstration je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour le point de croix mais bon je referai un petit tuto avec vous voilà sur ce mes amis ben j'ai été contente de vous montrer ma sélection pour mon partenariat pente number d donc n'oubliez pas je vous met tout le descriptif dans le petit plus 1 et puis voilà si ça vous dit aller jeter un oeil ils ont plein de choses les points de croix tout ça ils ont plein 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 de choses plein donc voilà sur ce mes amis je vais vous faire des gros gros bisous bah si je reviendrai demain pour le numéro 2 bah oui donc on va se voir tous les jours à moins que on ne sait pas on ne sait pas et puis je reviendrai après pour des petits tutos mais là c'est vrai j'ai eu des petits problèmes de santé mais pas méchant j'ai eu des problèmes avec mon estomac qu'on essaie de gérer comme on peut voilà j'ai un problème à ma jambe aussi qui me fait en ce moment très mal mais ça on s'en fiche c'est moi que ça regarde et donc c'est pour ça que j'ai du mal à créer quelque chose mais je fais quand même des choses si si je fais des choses bas si un mais je peux pas vous le montrer tout de suite non et je vous le montrerai quand ça sera fini mais ça sera pas tout de suite non et je pense que je referai un c'est un jeune cabinet de curiosité et je crois que je vais le refaire mais peut-être sur le thème de noël je vais voir si je me sens la force de le faire voilà donc sur ce mes amis j'arrête mon blabla je vous fais des gros 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 bisous prenez bien soin de vous qu'est ce que vous aimez et je vous dis à demain pour l'ouverture numéro 2 allez bye bye